Salut tout le monde, on va faire une réaction à l'annonce de l'extension, la prochaine extension de World of Warcraft. Donc ça peut diff... Ouh, la chaise craque ! C'est un peu différent de ce que je fais d'habitude parce que je suis un joueur de FF14, je stream du FF14 sur Twitch, mais j'ai aussi été un gros joueur de World of Warcraft, j'y joue depuis Vanilla. J'avais, je sais pas, 12 ans, un truc comme ça, 13 ans, je sais plus, bref, j'étais super jeune. Et je sais que quoi qu'il arrive, je vais quand même essayer cette nouvelle extension. Donc j'avais envie de réagir en direct avec vous à ça, comme ça je vous donne un peu mon avis. Je vais juste un peu là avant que ça commence, là il reste 10 minutes, donc voilà, je suis assez excité pour être honnête. J'ai envie de voir ce que ça va donner après tout ce qui s'est passé pour Blizzard ces derniers temps, voir comment ils vont rebondir et tout. Je pense que c'est pas impossible qu'ils nous sortent un truc incroyable. Donc moi je l'espère en tout cas pour eux, qu'ils vont sortir un truc super bien. J'ai lu des spoilers, enfin des spoilers, des leaks apparemment, donc on sait pas si ça va se réaliser ou pas. Mais du coup ça s'appellerait Dragon Flight, je crois, Dragon Blight, un truc comme ça, enfin un truc avec les dragons pour faire simple. De toute façon, si vous regardez cette vidéo, c'est que vous avez déjà vu l'annonce de l'extension, donc vous savez exactement ce qui va se passer dedans. Donc apparemment ça tournerait l'histoire autour des dragons, il y aurait 3 ou 4 nouvelles classes, mais ce serait des petites classes dans le sens où ils vont rajouter en fait une classe qui aura une spé. Donc un peu à la manière du chasseur de démons qui avait deux spé, là du coup on aurait juste, voilà, on vous donne cette classe là et elle aura qu'une seule spé. Du coup ça ressemble vachement à Final Fantasy XIV. Pour les joueurs de WoW qui regarderaient cette vidéo réaction et qui connaissent pas FF14, bah FF14 fonctionne comme ça. Une classe en fait n'a qu'une seule spé et un seul rôle. Parlons des zones. Pour parler des zones, apparemment ils vont refaire tout Lordaeron. Alors j'ai pas très bien compris si c'était tout 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 tout. Est-ce qu'il y aurait des nouvelles races ? Je ne sais pas. J'avais entendu une histoire de nouvelles races draconides. Ce serait super cool depuis les races alliées, en plus à Shadowlands finalement on en a pas eu. Je vais couper cette vidéo et on va tout de suite regarder ensemble l'annonce de l'extension de WoW. Et ma réaction sincère à la première visionnage. Et s'il y a des fans de Final Fantasy XIV là aussi dans le coin qui regarderaient cette vidéo, bah coucou. Et sachez que je stream sur Twitch et je fais des vidéos sur FF14 sur cette chaîne YouTube. Donc rejoignez-moi, vous avez tous les liens dans la description de la vidéo. Bon allez, le reveal il est dans une minute. Je suis de plus en plus excité, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. 10 ans je crois, enfin 10 extensions plutôt, pas 10 ans. 10 extensions déjà, c'est ouf quand même de se dire que le jeu est arrivé aussi loin. Donc j'ai hâte de voir quel sera son futur. Bon moi je vous avoue que j'étais hyper hypé par Shadowlands. J'avais pas été hypé par Légion, mais j'ai adoré Légion après en y jouant. J'étais pas hypé par Battle of Azeroth. Par contre j'étais vraiment super hypé par Shadowlands et je suis un peu déçu de ce qui s'est passé avec le jeu. J'ai pas trop aimé les systèmes, voilà. Je pensais que ça avait beaucoup de potentiel et puis finalement ça s'est pas trop réalisé. Donc là, j'ai la hype, on verra ce que ça m'a donné. Allez, 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 allez. Il y a 10 000 ans, qu'est-ce qu'il s'est passé il y a 10 000 ans ? Il y a mon lord de Warcraft qui est un peu rouillé. Allez, Straza. On va voir les îles de dragon. C'est des guerniers des titans ou des titans de coups ? Mon mollor est un peu rouillé. Waouh, putain c'est beau. La main de Tyr. Waouh, franchement ça... C'est beau hein, leurs cinématiques sont toujours au top. Ouais, aujourd'hui. Donc ils se ravagent il y a près de 10 000 ans. Putain, qu'est-ce qu'elle est belle cette cinématique. C'est trop beau. Quelqu'un qui se réveille. Putain, c'est super mystérieux pour le moment. J'ai aucune idée de ce que ça peut être. À part que la voix, au début c'était à l'Extraza. Et on dirait des sortes de gardiens. Donc ça c'est de l'ingénierie entre guillemets titan. Je me demande vraiment où ça mène en fait. C'est vraiment... Ah putain, c'est... Je ne sais plus son nom. Thorim. Non, ce n'est pas Thorim. En tout cas, il lui ressemble. C'est trop beau. Il va essayer de pousser le truc pour que ça se recolle Parce qu'il est balèze hein Mais c'est où ce truc ? Comment ça se fait qu'on l'ait jamais vu ? Wow Yeah, le dragon, c'était sûr Le vol bleu Je crois que c'est le temps La magie Et je pense que j'ai vu le vol vert aussi Wow, putain c'est beau hein Donc le monde est en train de se soigner Mais son destin est encore incertain Wow Nouvel age de dragon World of Warcraft Dragonflight Ah c'est bien ça Il est beau le logo Ah la la j'ai un debout quoi A chaque fois une nouvelle extension qu'ils annoncent à me... Et enfin C'est� Ou C'estcio